L'Église Il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui larve, et cela par la parole. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans taches, ni rides, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a pris sa propre chair en aversion. Au contraire, on la nourrit, on l'entoure d'attention, comme le Christ fait pour son Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Moi, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. En tout cas, chacun de vous, pour sa part, doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme respecter son mari. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.